Bonjour Sarah, alors dites-nous comment avez-vous connu ce concours ? L'année dernière j'avais un camarade du coup qui avait participé, qui était venu à Caen et il était passé dans nos classes et il nous l'avait présenté et je suis tombée amoureuse du concours, c'est trop bien. Bon bah écoutez, régalez-vous ! Quand je vous parle d'enfants, à quoi pensez-vous ? Moi, je pense à leur rire, à leur innocence, à leur joie. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de Shala. Un enfant qui lui, a perdu son innocence, a perdu son identité, a perdu sa liberté. Je suis ici pour vous parler des enfants soldats, précisément des lionceaux du califat, les enfants soldats de Daesh. Shala est un jeune Irakien, enrôlé de force par l'État islamique. A 10 ans, il est arraché à ses parents yézidis, une minorité religieuse chrétienne persécutée par Daesh. Les djihadistes le forcent à se convertir à l'islam et font de lui une machine à tuer. On nous emmenait assister aux punitions. Une fois, il nous montrait comment couper la main à un homme. Une autre fois, comment tirer une balle dans la tête. La troisième fois, c'était comment couper la jambe. Il nous disait que plus tard, ce serait nous qui tuerions. Ces mots, ce sont ceux de Shala. Et il n'a que 10 ans. Vous rendez-vous compte ? À cet âge où les enfants jouent avec leurs copains dans la cour de récréation, eh bien, notre petit soldat de plomb tue et assassine. Il obéit aux ordres, cesse de réfléchir, disparaît à l'intérieur du groupe, perd son identité propre. Il n'est plus qu'un enfant tueur parmi tant d'autres. Daesh ou Etat islamique, cette organisation terroriste, militaire et politique, cette entité monstrueuse qui a vu le jour sous les décombres du conflit irakien, scolarise ces enfants jusqu'à l'âge de 9 ans, leur inculquant les rudiments de la lecture grâce au Coran, et des mathématiques en leur apprenant à compter les grenades et les chars. Vous rendez-vous compte des grenades et des chars à l'école ? De plus, l'État islamique entraîne ses jeunes recrues au maniement des armes et à l'art de la guerre de manière intensive, afin de faire d'eux des soldats performants, prêts à se sacrifier pour le califat. Or, selon l'article 26 alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui me concerne, mes journées passent au son réconfortant de mon violoncelle. Ce dernier m'apporte une joie infinie. C'est mon instrument. L'instrument de Shala ? Une kalachnikov. Il y est d'une rapidité et d'une précision redoutables. Indoutables, invirtuoses. Proie facile, ces enfants sont soumis à un lavage de cerveau, à une propagande intense et à une extrême violence. Ils finissent par intégrer n'importe quelle idéologie, aussi barbares et infondées soient-elles. Utiliser ces enfants sur le champ de bataille permet de déstabiliser l'ennemi. En effet, ce dernier aura plus de remords, de difficultés à tuer un enfant. L'article 6 de la Convention internationale des droits de l'enfant nous dit que « Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l'État a l'obligation d'assurer la survie et le développement de l'enfant. » Comment un État, quel qu'il soit, peut-il être aveugle et sourd à la détresse de ses enfants ? Comment des hommes dotés de raison peuvent-ils détruire la vie de ses enfants ? Comment peut-on soumettre un enfant à de telles horreurs ? Comment ce groupe terroriste a-t-il pu choisir de façon aussi cynique le nom d'État ? Ryan, jeune Français âgé de 12 ans, a suivi son beau-père djihadiste en Syrie. Une vidéo de propagande le montre abattant un homme de sang-froid. « Moi, lycéenne ordinaire, je me retrouve face à cela et je ne peux pas me taire, car Ryan, ça pourrait être moi. » En septembre 2017, sur les quelques 450 enfants français de Daesh, 54 sont revenus en France. Leurs parents, aussitôt emprisonnés, ils sont placés dans des familles d'accueil. Psychologues, éducateurs et sept juges pour enfants tentent de reconstruire ces vies ravagées. Depuis, les villes de Mossoul et Raqqa ont été reprises à Daesh. Les djihadistes repentis affluent. Combien d'enfants parmi eux ? Et où sont-ils ? Que faire de ces enfants nés au sein de l'État islamique de jeune mère djihadiste française ? Monsieur Macron, président de la République française, nous assure que le retour de ces femmes et de leurs enfants français sera traité au cas par cas. Mais comment est-ce possible ? Car un enfant est français, soit par le droit du sol, soit par le droit du sang. Ce qui lui assure le droit de résider sur le territoire français. Peut-on remettre ce droit en cause ? Avoir eu une mère défaillante n'est-il pas suffisant ? Leur patrie doit-elle l'être à son tour défaillante ? Comment donner confiance à ces enfants en nos valeurs républicaines si leur mère patrie les abandonne ? Il faut leur venir en aide immédiatement et les rapatrier en France. Mais que faire de ces enfants lorsqu'on réussit à les libérer de l'emprise physique de Daesh ? Que faire de ces bombes à retardement ? Car les accueillir pourrait mettre en péril la sécurité nationale. Faut-il les noyer pour s'en débarrasser comme des petits chats dont on ne veut pas ? Par peur, beaucoup d'États les abandonnent ou les enferment comme l'Irak aujourd'hui. La France ne doit pas se comporter ainsi. Car c'est nous qui fabriquerions alors ces bombes à retardement. Ce sont des enfants. Écoutons Victor Hugo. L'enfant doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi ? Savez-vous son vrai nom ? L'enfant s'appelle Avenir. Tout le monde les délaisse et eux encaissent. Il faut que cela cesse. Il faut faire face à ce dilemme, prendre nos responsabilités et réparer les erreurs commises par le passé. Comme le prévoit l'article 39 de la Convention internationale des droits de l'enfant, les États partis prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant, victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévice, de torture ou de toute autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou de conflit armé. Il faut secourir ses enfants. Il en va de leur avenir. Il en va de notre avenir. Beaucoup d'entre eux ont des familles françaises qui ne demandent qu'à les retrouver. Comme le dit ici justement Jimi Hendrix, lorsque le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. En cas d'abandon total de ces enfants, de quelque nationalité qu'ils soient, certaines familles, pourquoi pas musulmanes, soutenues par les États, pourraient devenir familles d'accueil, leur réapprendre à vivre, à aimer, leur montrer la véritable image de la religion dans laquelle ils ont baigné. Car les djihadistes transforment l'islam, religion de paix et d'amour, en guerre et en haine. Il faut dire non, non à l'enrôlement des enfants, non à Daesh, non à la guerre. Et oui, à la paix, oui à l'amour, oui à la liberté d'exister, oui à l'avenir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements